Merci, ça va très bien. Je suis content d'être là ce soir. En plus, pour une cérémonie comme ça, qui récompense notre presse, c'est toujours important d'avoir des Oscars pour tous les types de métiers. Et puis ça encourage toujours à être meilleur. Donc félicitations à tous les gagnants, mais pas seulement aux gagnants. Félicitations aussi à tous les participants, Inch'Allah, à vous. Inch'Allah vous serez parmi les gagnants l'année prochaine. Et puis c'est toujours motivant d'avoir une récompense au bout quand on fait un métier qu'on aime. Donc j'espère, Inch'Allah, à l'avenir, qu'il y aura encore plus de motivation pour la presse par rapport à cette récompense. Inch'Allah, un tas pour vous, un autre avenir. Comment ça marche pour l'Inch'Allah ? Mon avenir, il se joue beaucoup vendredi prochain. Inch'Allah, on a un match décisif avec Orléans contre Bastia pour l'accession en Ligue 2. Il faut qu'on prenne un point pour monter en Ligue 2. En cas de monter en Ligue 2, je continue à Orléans, Inch'Allah. En parallèle, je fais une formation en management du sport. Donc pour moi, ça va, alhamdoulilah. On continue notre petit bout de chemin et puis pour un jour revenir, même dans notre football, Inch'Allah, mais avec un bagage important. Inch'Allah, vous pensez à vous reconvertir en entraîneur comme il dit déjà ? Non, dans le football, il n'y a pas qu'un poste d'entraîneur qui est possible. Vous avez le football, il y a plein de choses qui sont possibles. Ce qui est sûr, c'est que je resterai dans le football. Maintenant, le poste dans lequel j'évoluerai plus tard, il n'est pas encore défini. C'est sûr que j'essayerai plein de choses. Maintenant, pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'acquérir de l'expérience et, on va dire, un bagage intellectuel par rapport à ce que je vais faire plus tard. Et puis, on verra très bien. Inch'Allah, c'est Alhamdoulilah pour l'équipe nationale. Vous jouez un match important au Seychelles. Tout le monde le voit facile, puisque les Verts ne leur manquent qu'un seul point. Comment voyez-vous ce match ? Bon, tout le monde, on va dire tous les connaisseurs de football vous diront qu'il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas de match facile. C'est vrai aussi. Maintenant, on a une grande équipe. On a des joueurs de très grande qualité. Et avec tout le respect qu'on doit donner au Seychelles, je pense qu'on doit faire un match sérieux et le remporter là-bas. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer les équipes, même par respect. Il n'y a pas si longtemps, nous aussi, on avait du mal à l'extérieur. Donc, il faut respecter cette équipe. Maintenant, on a une grande équipe et je compte sur elle, Inch'Allah, pour faire un résultat positif là-bas. Inch'Allah, un personnel, un personnel, un personnel, un coach. On traîne Gourcuf et Papi. Comment vous avez vu ce coup ? Vous savez, je ne suis pas là pour polémiquer par rapport à l'actualité de l'équipe nationale. Vous m'avez demandé mon avis sur le match des Seychelles. Je vous le dis, je vous le donne, pardon. Après, il y a une fédération qui est là pour faire ses choix. S'ils ont décidé que ça devait se passer comme ça avec Gourcuf, c'est qu'il y a une raison. On ne connaît pas les choses de l'intérieur, donc ce n'est pas à moi de rentrer dans les détails par rapport à ça. Concernant le prochain coach, les gens de la fédération pensent à refaire l'expérience de Vahid. Ça veut dire une personne de l'Europe de l'Est qui... Je ne sais pas, moi, je ne sais pas aujourd'hui. Je ne sais pas si les fédérations pensent ça, c'est ce que vous dites. Maintenant, je ne sais pas si la fédération pense à Vahid. Je ne sais pas si c'est vrai. Maintenant, si ça doit être Vahid, la fédération pense que c'est juste, ça sera Vahid. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas... Moi, je n'ai pas le... On ne parle pas de Vahid, mais le genre de Vahid. Oui, mais... Ça veut dire qu'une personne de l'Europe de l'Est qui a déjà entraîné... Pas forcément. L'Algérie, elle peut très bien fonctionner avec n'importe qui. Si c'est Vahid, si c'est un autre. Je pense qu'aujourd'hui, la sélection, elle a des critères bien particuliers, qu'elle a besoin d'un entraîneur compétent, d'expérience. Et puis pour le reste, on a les joueurs qu'il faut aussi. Dernière question concernant Mehrez, qui a gagné le titre de meilleur joueur en Angleterre. Et le champion anglais, c'est une première pour les Algériens. Déjà, à travers votre antenne, je le félicite. Lui et sa famille pour ce titre vraiment exceptionnel. Je l'ai fait à travers mon compte Twitter pour cette saison exceptionnelle qu'il a fait. C'est le premier Algérien et le premier Africain à être meilleur joueur en Première Ligue. C'est vraiment un titre qui nous honore tous. Je l'encourage à continuer, que Dieu le préserve des blessures et qu'il continue à nous faire rêver de la sorte. Et en équipe nationale aussi, Inch'Allah. Écoutez, c'est ma deuxième cérémonie à Médiastar. C'est clair qu'aujourd'hui, les stars, c'est les journalistes. Donc déjà, félicitations à tous les lauréats. C'est une opportunité justement entre journalistes de faire une compétition et d'élire le meilleur. Donc voilà, en tout cas, j'étais honoré d'être là en tant qu'ambassadeur au Redou. Et voilà, ma deuxième cérémonie, une très belle cérémonie, très bien organisée. Je pense que tout le monde était content. Maintenant, Majid, je ne peux pas venir à parler de l'équipe nationale. Bien sûr. Ils ont joué dans deux joueurs de CXL. Est-ce que vous pouvez le dire sur ce match ? Écoutez, je pense que sur le papier, on est plus fort qu'eux. Mais après, en tant que footballeur et par l'expérience, il faut toujours respecter l'adversaire, surtout à l'extérieur. Tout peut arriver. Donc, en tout cas, je suis très confiant pour l'équipe. Et je pense qu'un point nous suffira pour nous qualifier. Mais il y a beaucoup d'absences, Majid. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un petit peu... Non, bien sûr, il y a des absences. Mais il y a des joueurs derrière qui sont de très bonne qualité. Donc, il y a des très bons joueurs. Bon, après, ce n'est pas un adversaire de gros calibre, on va dire. Tout en respectant l'adversaire, je le répète. Voilà, je pense qu'on a l'équipe qu'il faudra. On a les joueurs qu'il faut pour ce match-là. Donc, il ne faut pas se prendre la tête. Elle est laissée jouer et puis, incha'Allah. Dans la nouvelle équipe, il y a la décision de ne pas nommer un coach pour le moment, malgré qu'il y a un match officiel. Est-ce que c'est une décision, ça, c'est pour le moment ? Non, bien sûr. Je pense que le président a fait le bon choix de prendre son temps. Parce qu'il y a encore du temps jusqu'à la qualification de la Coupe du Monde. Donc, il faut vraiment prendre son temps. Et moi, je suis confiant. Et il faut faire confiance à la fédération. Parce que maintenant, elle a pris beaucoup d'expérience. Elle sait de quoi a besoin cette équipe. Donc, voilà, incha'Allah, khair pour tout le monde. Et sans oublier aussi, je apporte mon soutien et toutes mes condoléances au peuple sahraoui. J'ai eu l'occasion de rencontrer tous les enfants, ainsi que le président, la Ahmo. Et voilà, donc, je leur souhaite toutes mes condoléances, surtout à la famille du défunt et à tout le peuple sahraoui. Bon courage et... Merci. 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 Merci.